Je vis dans une grande ville où je peux faire des études et dessiner toute la journée. Cette liberté compte beaucoup pour moi. Je me sens privilégiée. Il y a d'autres endroits où les gens n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Et ça me rend mal à l'aise. Quand j'écoute la radio, quand je marche dans les rues ou en écoutant les conversations, je constate que l'Europe a des problèmes, que ce soit à l'intérieur des frontières ou au-delà. Comment peut-on sauver l'Europe ? C'est maintenant la question qui fait la une de tous les médias. Alors, comment puis-je sauver l'Europe ? En tant que citoyenne, ça dépend aussi de moi. Est-ce que je peux réanimer cette vieille dame digne qui est pour moi l'Europe ? Elle ne me donne pas de réponse. Évidemment, je pourrais signer des pétitions, faire des dons, partager des vidéos ou des appels à action, manifester. Et de nouveau, je me sens mal à l'aise. Je veux faire plus. Parce qu'à vrai dire, essayer de sauver l'Europe ou confortablement assise dans mon salon me semble un effort paresseux. Comment promettre aux gens la paix pour qu'il n'y ait plus de raison d'avoir peur ou de fuir leur pays ? Que puis-je faire pour que les Européens se souviennent qu'ensemble nous sommes plus forts et nous pouvons réussir beaucoup plus ? Malheureusement, je ne sais pas comment résoudre tous les problèmes. Mais je reconnais un profond désir derrière ces questions. Un désir d'agir. Et il y a aussi la volonté d'avoir une influence sur ce qui arrive dans le monde. Malheureusement, je ne peux pas rendre le monde meilleur pour tous. Mais peut-être je peux procéder par étapes. Je peux commencer avec mon voisin. Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas une réponse à la question comment sauver l'Europe. Mais je doute être la seule avec ces questions et aspirations. Je vais aider cette vieille dame qui est l'Europe à se remettre sur pied. Je suis sûre que c'est possible. Avec un peu de patience, de solidarité et une énergie nouvelle. Je suis sûre que c'est possible.